Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau live consacré à la coiffure au sein du campus de formation des métiers de l'artisanat à Rives-Alte. Je suis heureux de vous retrouver en présence de Christine Avril, conseillère emploi à la chambre des métiers de l'artisanat et de Thésia Varro, Bonjour à tous, professeure de coiffure au sein de notre établissement qui vont nous accompagner tout au long de ce live. Nous avons une première question d'Enzo de Perpignan, quelles sont les qualités pour devenir un bon coiffeur ? Bonjour Enzo, excellente question et pour répondre à ta question je dirais en fait qu'il faut de nombreuses qualités sans exagération, mais en fait si je devais en retenir trois, la première ce serait la passion, parce que pour faire un métier manuel il faut être passionné, et passionné ça veut dire excellé en fait. Ensuite je dirais qu'il faut un minimum de sens d'esthétisme et d'artistique, il faut vraiment avoir du goût, parce que nous sommes dans le monde de la créativité, un coiffeur est avant tout un créateur d'images. Et pour finir je dirais qu'il faut être à l'écoute, il faut être à l'écoute du client, c'est une des qualités importantes en fait. Une deuxième question de Thomas Destagel, tout le monde parle de contrat d'apprentissage, qu'est-ce que c'est exactement ? Oui bonjour Thomas, c'est vrai que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier, c'est un des seuls contrats qui te permet à la fois d'obtenir de l'expérience professionnelle et de passer en même temps un diplôme. Donc il s'agit d'un contrat d'alternance où l'apprenti passe une grosse partie de son temps à l'entreprise, et c'est là au cœur du monde professionnel qu'il va apprendre son métier. Et une autre partie de son temps, il va la passer dans un centre de formation au CFA. Pour devenir apprenti, il y a deux conditions à remplir. La première, c'est d'avoir le bon âge, donc le bon âge se situe entre 15 et 29 ans. Et la deuxième condition, bien évidemment, c'est celle de trouver un patron et de signer avec lui ce fameux contrat d'apprentissage. Une question de Jimmy de Bagnoules-sur-Mer, quelle est la différence entre la formation en CFA et en lycée professionnel ? Oui, Jimmy. Alors, si tu veux, la différence, elle est tout à fait simple. Le CFA a toujours été, en fait, l'école, voire le berceau de l'artisanat. Et nous travaillons forcément en collaboration avec les entreprises, en fait, l'ensemble des entreprises artisanales du département, avec nos apprentis. Nos jeunes vivent l'expérience et l'activité professionnelle dans le monde professionnel et tout au long de leur formation. Et ce n'est pas négligeable, puisqu'en fait, ils sont déjà dans le marché du travail pour leurs futurs emplois. Ce qui permet juste de rajouter qu'il y a une alternance aussi en entreprise. Une semaine au CFA, deux semaines en entreprise. Ce qui fait que, pour conforter les propos de ma collègue, vous passez beaucoup de temps en entreprise au contact des professionnels qui vous forment à nos côtés, bien sûr. Une question de Clémentine de Saint-Félieu. J'ai 32 ans et je voudrais me reconvertir. Est-ce possible dans votre centre de formation ? Oui, alors, Clémentine, on met en place des dispositifs de formation qui permettent à des adultes ou des personnes en reconversion professionnelle de se former pour un nouveau projet. Déjà, vérifier le projet professionnel, savoir si tu es faite pour ce métier en premier lieu à travers des dispositifs spécifiques. Et ensuite, une fois qu'on a la validation de ce projet professionnel, eh bien, te permettre de te qualifier du mois de septembre au mois de juin sur une année scolaire pratiquement complète. Et de passer ton premier niveau de qualification, ton CRP. Une question de Younes à Serré. Je n'arrive pas à trouver de patron. Peut-on m'aider ? Alors, bonjour Younes. Si tu as du mal à trouver un patron, ça veut dire déjà que tu as commencé tes recherches, que tu as candidaté dans différents salons. Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est la base. Mais peut-être te manque-t-il quelques clés pour valoriser un petit peu ta candidature. C'est pour ça qu'au CFA, nous avons mis en place le pôle orientation. Le pôle orientation permet déjà de te mettre en relation avec des entreprises qui recherchent des apprentis. Mais aussi à t'aider à élaborer, par exemple, un CV. Parce qu'en coiffure, notamment, le CV est très, très important. Il faut qu'il soit soigné, moderne, design. Donc, on peut te coacher un petit peu là-dessus, te donner des tutos qui vont dans ce sens. Ensuite, on peut te proposer aussi des stages ou des formations qui peuvent durer une semaine ou plus, selon ton profil, pour optimiser tes chances. On peut aussi envisager de te faire des conventions pour que tu puisses faire tes preuves en entreprise et valoriser comme ça ta candidature. Donc, tu l'as bien compris, s'il y a une chose à faire, c'est d'envoyer un message très rapidement au pôle orientation du CFA. Une question de Marie, à Nils. Quel est le diplôme pour ouvrir un salon de coiffure ? Oui, bonjour Marie. Oui, donc, pour ouvrir un salon de coiffure, il est impératif d'avoir le BP. En fait, c'est un diplôme qui équivaut à un niveau BAC. Ce sont 4 années, voire 5 années de formation, à savoir 2 années pour obtenir le CAP, 1 année qui est une option, la mention complémentaire, et 2 années supplémentaires pour, effectivement, avoir son grevet professionnel. Il y a aussi, donc, la possibilité de poursuivre un examen que je qualifierais, un diplôme que je qualifierais d'excellence. C'est le brevet de maîtrise. Et pour revenir, donc, au BP, c'est une qualification qui est requise, tout simplement, pour être le référent d'un salon de coiffure, la personne qui serait responsable, en fait, dans un salon ou dans une équipe. Une dernière question de Fernando, à Saint-Esteve, comment s'inscrire ? Alors, Fernando, eh bien, tout simplement, quand tu as signé ton contrat d'apprentissage, le service apprentissage t'accompagnera vers la vie scolaire de l'établissement où tu compléteras la signature de ton inscription définitive au sein de notre CFA. Voilà, je vous remercie, en tout cas, pour votre attention. Vous avez vu que le métier de la coiffure est un métier de passion. On l'a vu à travers toutes ces explications. Je vous garantis qu'on va mettre cette passion à votre service pour finaliser votre projet professionnel et vous accompagner en formation tout au long de votre vie. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci à tous. N'hésitez pas à aimer, à liker notre vidéo et surtout à la partager. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501